— Chers internautes, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce qui est la dernière édition d'Informatique News Hebdo. — Chers internautes, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce qui est la dernière édition, en tout cas la dernière édition 2016 d'Informatique News Hebdo. Et comme chaque semaine, cette année, pour décrypter l'actualité de l'informatique et des télécoms, je suis en convaincu de l'électeur en chef, Guy Hervier. Bonjour, Guy. — Bonjour, Jean-François. — Alors, Guy, premier sujet qui a retenu votre attention, un sujet qui nous concerne directement, en tout cas qui va nous concerner directement dans quelques mois, quelques semaines, c'est Galiléo, le GPS européen, pour faire simple, qui est enfin opérationnel ou quasiment opérationnel. — Oui. Alors effectivement, on l'attendait depuis un bon moment, puisque les premières études ont été lancées en 1999. Donc ça veut dire... — Oui, c'est pas récent. — C'est pas récent. Les premiers travaux ont été lancés 4 ans plus tard. Et donc là, on arrive à l'ouverture des premiers services de Galiléo. Alors, comme vous l'avez rappelé, Galiléo, c'est le service de géolocalisation européen. Il faut savoir que... Enfin, il faut se souvenir que jusqu'à présent, on voit bien d'ailleurs sur nos téléphones portables, on utilise le service de géolocalisation GPS. Et comme on le sait, c'est un service qui a été développé par les Américains. Et donc ça veut dire qu'autant particuliers qu'entreprises, que services gouvernementaux sont dépendants de ce service qui, évidemment, pose des problèmes, en particulier pour tout ce qui est gouvernement, bien entendu, puisque... Donc ce nouveau service, en fait, évidemment, c'est relativement complexe. On comprend que ça ait pu prendre un peu de retard, puisqu'il faut quand même mettre des satellites en orbite autour de la Terre. Une trentaine de satellites, dont 6 satellites, qui sont des satellites d'horchanges, au cas où il y en a un qui n'en a pas un. Donc les satellites, il faut le temps de les lancer. Enfin bon, c'est quand même... C'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis c'est simple qu'on met sur des orbites hautes, plus de 27 000 kilomètres, donc forcément, c'est plus... C'est compliqué. Alors là, on en est, effectivement, à 18, ce qui permet d'ouvrir les premiers services. Et donc, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Galileo est un système qui est beaucoup plus... Enfin, plus perfectionné et plus précis, puisque l'idée, c'est de savoir avec quelle précision on va géocaliser un point, surtout un point qui est en train de se déplacer. Il est beaucoup plus précis. Bon, alors, de grandeur, c'est 10 fois plus que le GPS. Bon, c'est pas parce que les Européens sont plus intelligents. C'est tout simplement parce que le système a été développé 20 ans ou 30 ans plus tard, puisque les premières études du GPS, c'est dans les années 70. Donc on voit qu'il y a vraiment une bonne vingtaine d'années entre les deux systèmes. Donc c'est pas... C'est les premiers pas. On a les premiers services qui vont être ouverts. Donc là, il y a, par exemple, les services d'urgence. Si vous avez une balise qui est compatible Galileo, vous allez pouvoir la lancer et être géalocalisé par ce service. Et après, il y a tout un tas de services. Et là, pareil, pour les particuliers, pour les entreprises et puis pour les services gouvernementaux. Sachant qu'il y a des services gratuits et puis des services qui sont payants. Donc on va évoluer vers une ouverture progressive. Je crois que l'idée, c'est qu'en 2020, on ait la totale capacité des services qui seront disponibles. Donc, bon, c'est... Pour une fois que... Enfin, pour une fois... En tout cas, c'est une belle réalisation de l'Europe. Il faut le souligner. Bon, sachant qu'on a, évidemment, maintenant, on a Ariane Espace. Donc on a nos propres lanceurs. Enfin, donc on a toute la chaîne de valeur pour pouvoir réaliser ce système-là. Et puis, je suppose que la déconnexion avec le GPS va se faire petit à petit. Sachant que, par exemple, si on prend le cas des particuliers et l'utilisation du portable, pour l'instant, il y a juste un seul portable espagnol, d'ailleurs, qui utilise ce service-là. Donc, bon, évidemment, ça va... Je pense que ce ne sera pas pour ce Noël-là. Ce sera pour le prochain Noël, où il faudra... Ce sera le cadeau à faire, offrir un téléphone portable géolocalisable avec Galiléo. En fait, les prochaines puces de chez Broadcom, parce que je crois que c'est un des principaux fabricants de puces GPS, elles seront compatibles à la fois avec Galiléo et le GPS standard américain tel qu'on le connaît. Et ce sera par défaut dans les prochaines générations de téléphones. En tout cas, c'est ce qu'on attend pour l'année prochaine. — Alors, donc, c'est venu avec beaucoup de retard. Ça, on l'a signalé. Et puis, alors, dépassement de budget. Là, j'avoue qu'on n'a pas trop d'informations. Mais on peut supposer aussi qu'il y ait eu un dépassement, peut-être même une explosion du budget. Mais là, pour l'instant, les chiffres n'ont pas été... — Sachant qu'on a perdu déjà quelques satellites... — Oui, oui. — Il y a eu un lancement... — Alors, je suppose que... Je ne sais pas si ça, ça avait été prévu au départ. C'est-à-dire que quand vous envoyez 30 satellites, est-ce que vous dites... Il y en aura 10 % qui vont se perdre quelque part. Et donc, on les compte, on le prévoit. Ou est-ce que dès le début, on dit tout va bien se passer. Et donc, on essaie de limiter les budgets. Ça, j'avoue que je ne suis pas dans les arcanes. — Ça sera une prochaine question pour une prochaine émission. Eh bien, en tout cas, c'était un point sur une des réussites technologiques européennes. Alors, on change complètement du niveau.